Le troisième but, un coup de pied arrêté en deux matchs, c'est hallucinant à ce niveau-là. Donc il ne faut pas non plus en faire une psychose. On travaille, je crois qu'on va encore analyser ça, mais bon, je l'ai dit, je l'ai redit, il faut absolument qu'on rectifie le tir à ce niveau-là. Regardez un match qu'on a en main, on prend un coup de pied arrêté, je dirais tout bascule de l'autre côté. Je pense qu'au niveau du temps de jeu, c'était surtout dangereux pour Bertrand Traoré. Pour Dango, effectivement, il était blessé, mais il sort d'une série de matchs avec son club assez longue, donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Je pense que c'est un match qui va leur faire beaucoup de bien au niveau physique. Ils avaient besoin de ça pour reprendre. Maintenant, ce qui compte, c'est le match de huitième de finale. Là, on va entamer une toute autre période. Maintenant, c'est des matchs complètement différents. Là, il y a la phase de groupe, qui est avec des matchs rapprochés, des confrontations un peu très serrées. Je l'avais annoncé avant la canne, que ce serait serré. Je pense que je n'ai pas eu tort. Là, c'est coup près direct, mais je le coupe typique. C'est complètement différent, l'approche du match. Globalement, malgré ce soir, bien sûr qu'on est très déçus ce soir, globalement, on finit deuxième du groupe, d'un groupe très difficile. L'Algérie n'est même pas qualifié. Donc, ce n'est pas insultant de finir deuxième de ce groupe. qui se passe, il y a pas trop. Je suis parti compte. Je suis parti. Parfait à��ir. Après le�ольt, c'est parti. C'est parti !